Cette saison, une nouvelle équipe a vu le jour et son pilote a tout de suite brillé aux avant-postes. Marc-Antoine Camilla mène le championnat devant DJ Kennington et Alex Tagliani. Il ne reste que trois courses et tout est encore possible pour Trayton Lavsovitch qui est quatrième. Il n'a qu'un point d'avance sur Kevin Lacroix et deux sur Andrew Rangé. Rien n'est encore joué pour un championnat chaudement disputé. Gentlemen, start your engine! Go hard, go hard. Aujourd'hui, nous sommes au circuit Icar à Mirabelle. C'est la dernière épreuve présentée au Québec cette année en NASCAR Pinties. Bienvenue au General Tire 125. Bien le bonjour, madame et messieurs, Didier Scradon en compagnie de l'éditeur en chef du magazine Pôle Position qui sort en kiosque dans sa dernière édition tout récemment. On parle bien sûr des 25 ans du titre de Jacques Villeneuve qui était au Grand Prix de Trois-Rivières. Philippe Brasseur, directeur justement de ce magazine, était là pour voir malheureusement des problèmes pour ce dernier dans la voiture 07 Pro Long. Il n'a pas pu prendre le départ, ce qui fait qu'on a remis d'une certaine façon du côté des gens de chez Dumoulin l'appareil à un pilote qui vient nous visiter aujourd'hui de la grande visite à Icar. De la grande visite en effet, Didier, avec un pilote de la série Xfinity, Alex Labbé bien entendu, qui arrive tout juste de Daytona. Il y a eu une nuit très très courte, deux heures de sommeil, l'avion. Pourquoi? Parce qu'à Daytona, et bien même si pour Alex il a fini huitième, à Daytona il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de retard là-bas. Mais là il est là aujourd'hui au circuit Icar à Mirabelle et donc évidemment c'est une très belle visite mais il va partir de l'arrière dans le cas d'Alex. Oui et on doit s'attendre à une belle remontée car c'est un pilote plein de talent comme tous ceux qui évolueront sur la piste aujourd'hui. Parmi ceux-là bien sûr, M. Lacroix qu'on pourrait appeler M. Mirabelle, Kevin de son prénom, Caméran qui mène le championnat. Mais juste avant, écoutons justement Alex Labbé. Moi c'est un circuit que j'apprécie énormément. J'ai fait mon début ici en Ascar Penteys en 2012 je pense. Parti en dernière position, on a terminé sixième. On a fait de la pole ici en 2016. On a tout le temps eu beaucoup de vitesse ici donc on espère bien que ça va continuer aujourd'hui dans la voiture pour Roland 0-7 avec la gang du moulin de compétition. C'est sûr que ça peut être un peu plus difficile. La qualification est cancellée puis avec les misères qu'on a eues les derniers week-ends, on a descendu au cinquième rang. Donc on va partir de la course cinquième. Ça va mettre un peu de piquant pour la course mais à toutes les fois qu'on vient pratiquer ici, on est super rapide. Donc pas trop stressé pour la rapidité. On va essayer de faire une belle course propre et monter à l'avant puis gagner ça. Oui, premièrement, on est vraiment content d'avoir nos 12 points de retour après Edmonton. On se présente ici avec 12 points d'avance au championnat. Il reste trois courses. Il reste beaucoup de courses encore à faire donc on va y aller course par course. Malheureusement, la pratique de ce matin a été cancellée. On va y aller par les points au championnat, ce qui nous favorise un petit peu. On va avoir une pratique à deux heures donc on va tester la voiture mais on est vraiment confiants puis comme je disais, on va y aller course par course puis on verra pour la fin. Marc-Antoine Camiran qui a récupéré ses 12 points qu'on lui avait enlevés pour la course d'Edmonton pour un pot d'échappement qui semble-t-il n'était pas tout à fait légal. Les gens de NASCAR ont changé d'idée, ils lui ont donné ses 12 points. C'est la même chose, Philippe, pour Tagliani qui avait été lui pénalisé pour un comportement antisportif. On lui redonne 12 points qu'il avait été, qu'on lui avait enlevés, ce qui donne le championnat comme tel, vous le voyez comme moi à l'écran. Camiran, Cunnington, Tagliani, Lapsovitch et compagnie. Grande visite, Yama, pour celui qui était au Grand Prix de Trois-Rivières et qui a bien évolué là-bas. À vous, Yama. Pilote, démarrez vos moteurs. Drivers, start, drive, et bien! Oui, en parlant de Guénette dans la voiture moto limitée numéro 39, c'est lui qui a monté sur la plus haute marche du podium du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Un Grand Prix où il y a eu pas mal de brasses camarades, il y a peut-être des comptes qui vont se régler aujourd'hui. On ne reviendra pas là-dessus, effectivement. Une finale pour le moins agitée du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, Didier, effectivement. On s'en souvient avec notamment le contact entre les frères Dumoulin, ce qui a d'une certaine manière ouvert la porte à Alex Guénette. Alex Guénette, dans une entrevue dans le magazine pour le position dont tu viens de parler, justement, il mentionne que, selon lui, il aurait été en mesure de gagner si toutefois Jean-François Dumoulin n'avait plus été en piste. Selon lui, Jeff Dumoulin avait clairement la meilleure voiture au Grand Prix de Trois-Rivières et il s'attendait peut-être à finir deuxième derrière lui. Mais il aurait devancé L.P. Dumoulin, avec qui on est à bord ici brièvement, et également Marc-Antoine Camiran. C'est ce qu'Alex Guénette nous a dit dans cet entrevue. Donc, la grille, c'est assez simple. C'est le championnat en ce moment, Camiran Kennington pour la première rangée, Tagliani et Lapsovitch pour la deuxième. Je rappelle que les points sont assez serrés. Kevin Lacroix et Andrew Rangé vont se partager la troisième rangée. Alors que sur la quatrième, on retrouvera L.P. Dumoulin aux côtés de Brandon Watson, qui lutte pour le titre de recrut de l'année avec le jeune bergeron Gary Clout et Ray Junior Courte-Manche. Il partira dixième. Ensuite, c'est Marc Dealey avec Jean-Philippe Bergeron. Il est dixième au championnat, mais douzième du côté des chameleurs et des propriétaires. Dexter Stacey et Wallace Stacey. Histoire de famille, bien sûr, en septième rangée. La huitième est composée de Glenn Steyer et de Larry Jackson. Sam Fellows partage la neuvième rangée avec L.P. Montour à surveiller sur ses côtiers. C'est un pilote de Transam. Sam Alex Guilet et Mathieu Kingsbury, qui fait une belle visite aujourd'hui, ou qui nous rend visite aujourd'hui, devrais-je dire. Avec Serge Bourdeau, qui court devant son public, et Alex Lavey. Alors qu'on aura un nouveau pilote qui se joint à nous. C'est Justin Arsenault, 17 ans. Un pilote qui a évolué en F4 en Europe, qui a fait beaucoup de karting, et qui sera certainement surveillé sur une piste qu'il connaît comme le fond de sa poche. En effet, puisqu'elle appartient à sa famille, le circuit-carre à Mirabel. Justin Arsenault, Didier, on peut dire, effectivement, il a roulé en F4 aux États-Unis en 2021, et puis il dispute parallèlement à la coupe Nissan Sentra. Cette année, il a décroché sa première victoire au Grand Prix de Trois-Rivières. On en parlait tout à l'heure de cet événement. Donc, première victoire de Justin Arsenault, c'était trois jours après avoir fêté ses 17 ans. Exactement. Alors, un jeune homme qui a beaucoup de talent et qui sera certainement à surveiller. On est à bord, justement, avec Alex Labbé, qui partira de l'arrière du peloton. Il n'est d'ailleurs pas le seul. En fait, quand je parlais de Justin Arsenault, j'ai remarqué une chose, Philippe. C'est le 15e pilote à faire son début en Pinties cette saison. Alors, beaucoup de nouveaux venus et beaucoup de vétérans qui sont extrêmement compétitifs. Alors qu'on donne le verre sur un circuit court. On utilise le circuit de 1.8 km, c'est 7 virages. Donc, on emprunte le virage 1 et 2, qu'on appelle le 1 du circuit ovale. Et on s'en va tout de suite vers l'ancienne ligne droite de départ arrivée pour faire un virage en U. Alors qu'au freinage, on se pointe à l'intérieur. On tente du côté de rangée, d'attaquer la croix qui partait 5e et qui est déjà rendue, si j'ai bien vu, à la 3e ou à la 4e position au pire. Alors que c'est bien la 4e de la voiture Napa. Alex Tagliani compte de lui résister dans ce qu'on appelle les virages 5, 6, 7 ou les S, si vous voulez. Alors qu'on va compléter dans un instant déjà le premier tour de piste. Oui, absolument. Vous avez vu. Donc, ce petit circuit d'Icare, c'est 1.8 km seulement, 7 virages, Didier. Donc, ça va évidemment aller très vite, ces 70 tours, pendant qu'on voit cette bataille entre Kevin Lacroix et Alex Tagliani. Bien entendu, ça, c'est deux candidats clairement déterminés à aller chercher la victoire. Et vous voyez donc au bout de cette ligne droite, contrairement au long circuit routier d'Icare, où on tourne à droite et on s'en va le long des pistes de l'aéroport. Eh bien, ici, on tourne à gauche. C'est très dur sur les freins, ce virage-là. Et il faut s'attendre à ce que, pour certains pilotes, eh bien, la fin de course est un petit peu compliquée en termes d'adhérence. On vient de le voir avec Alex Tagliani dès le début, mais aussi au niveau des freins des voitures. Oui, il va falloir économiser un peu, justement, sa monture, sa mécanique. Il n'y a pas d'arrêt au puits de prévu, puisque c'est comme ça, un 125 km seulement. Alors, ça reste une course qui sera certainement chaudement du... On surveillera, bien sûr, ceux qui partent de l'arrière, à savoir la baie et le jeune Jusper Arsenault, dont on vous a parlé il y a un instant. Alex Guelette aussi, qui sera à surveiller. N'oublions pas, lui aussi est parti de l'arrière. Normalement, il aurait dû partir un peu plus en avant, mais c'est vrai qu'il fait partie de ses pilotes, donc, qui, pour différentes raisons, soit c'est certains ajustements non réglementaires, soit c'est parce qu'on n'a pas du tout disputé la séance d'essai libre. C'est le cas, notamment, d'Alex Labé, bien entendu, qui n'était pas encore arrivé de Daytona à ce moment-là. Oui, dans le cas de Guénette, par 19e, parce qu'il ne fait pas toute la saison. Chose qu'il pourrait faire, nous a-t-on dit, dès l'année prochaine, lui, qui avait quand même fait quelques saisons à temps plein. Ici, son meilleur classement, si je m'abuse, c'était 7e, il y a de cela quelques années, au classement général. DJ Kennington, 12 points de la première position. Le vieux renard, ce dernier, a déjà gagné sur circuit routier. Je vous le rappelle, il l'a fait une fois au Grand Prix de Trois-Rivières. Et si je ne m'abuse, je crois qu'on... Je ne sais pas si c'est pour connaître le terrain ou le sport, mais il a gagné un autre circuit routier. On y reviendra. Oui, DJ Kennington qui a gagné, notamment à Trois-Rivières, où c'était la bataille des pilotes québécois, dont il avait très, très bien profité. Et c'est vrai que c'est un petit peu une situation qui pourrait encore se produire cette année, parce qu'on sait que les pilotes québécois ne se font aucun cadeau aux avant-pas. C'était très souvent DJ Kennington qui a un pilotage un peu moins agressif, ou en tout cas capable d'économiser sa voiture en début de course, un petit peu plus que certains. Eh bien, très, très rapide dans les derniers tours. Et souvent, il a créé la surprise. On ne peut pas parler de surprise dans un pilote vétéran comme lui, mais malgré tout, capable donc d'arriver très, très fort en fin de course pour jouer la victoire. C'est sur un tarmac d'aéroport qu'on se trouve. Ce n'est pas là où les avions normalement atterrissent. C'est pour ça qu'il y a des ondulations assez importantes quand même sur un circuit qui est plat. Pas beaucoup d'inclinaison, en fait, zéro inclinaison dans les virages sur l'Ovalcourt, qui sert depuis pas mal plus depuis que le circuit de cette eustache a été fermé. On revient à la compétition comme telle, alors qu'Alex Tagliani est en train de donner la chasse à Andrew Ranger, qui roule dans une voiture aux couleurs de paillé, mais qui n'est pas dans la même équipe que Marc-Antoine Camiran, qui a maintenant sa propre équipe. On aura l'occasion d'en rejaser. Alors que ce dernier, en parlant de Camiran, mène devant Lacroix rangé à la troisième position, Tagliani la quatrième, Kennington est en cinquième, Dumoulin roule sixième, Cloude septième, Labsovic huitième. Bergeron a connu un bon départ, a gagné quelques positions. Il est maintenant à la neuvième position, alors qu'Alex Guédette, croyez-le ou non, qui était parti en dix-neuvième position, se retrouve à la dixième place. Nous sommes de retour à Icar pour cette autre épreuve de la série Nascar Pinties, émission qui vous est présentée justement par Pinties, de bons aliments, amusants. Par les bougies E3, nées pour brûler. Par les vêtements Fast Eddie, équipez-vous. Et par Ville-mer, pneus et mécaniques. Nous sommes de retour au huitième tour de 70 tours ici au circuit Icar. Si on a parlé de Guédette qui est parti 19e et qui est remonté à la dixième position, eh bien, Alex Labbé qui partait lui 22e est rendu à la 14e au moment où on se parle, alors que Kevin Lacroix attaque fort et prend la première position au départ de la voiture payée numéro 96, celle pilotée par Marc-Antoine Camiran. J'ai l'impression que, bon, il a toute une réputation ici, M. Lacroix, ça c'est certain, mais j'ai l'impression que Camiran veut peut-être ménager sa mécanique ou juger un peu les capacités de son adversaire. Camiran lui qui, en quatre départs, est allé chercher trois fois la victoire ici. Il n'est jamais parti plus loin que, justement, la cinquième position, position au championnat. Alors qu'auparavant, lorsqu'on a eu des qualifications, il avait respectivement pris la quatrième, troisième, deuxième et deuxième. Il n'a jamais fait pire que troisième ici, Lacroix, au circuit Icar. En effet, Didier, on voit tout de suite qu'il a été capable de prendre un peu plus de trois dixièmes de seconde d'avance en tête sur Marc-Antoine Camiran, mais n'oublions pas, la situation n'est pas pareille. Mais Kevin Lacroix, il se doit vraiment, pour espérer encore maintenir ses chances de titre, il se doit de gagner, on va dire, au moins deux des trois dernières courses de la saison. Et le circuit Icar, tu l'as dit, c'est un circuit qui est parfait pour lui. Il le connaît comme sa poche. Donc c'est certain que pour Kevin Lacroix, il n'y a pas la possibilité de ménager, on va dire, sa voiture. Alors que Marc-Antoine Camiran, lui, eh bien, c'est l'optique du championnat. Bien entendu, ce sera un premier titre pour lui dans la série Nascar Pinties. Donc Camiran, l'objectif n'est pas tout à fait le même. Lui, en autant que des pilotes comme Tagliani, comme Rangé et surtout comme Kennington, qui pour en restant en cinquième position, sont en arrière de lui. Et bien, on va dire, tout va bien. Oui, exactement. Alors, on a une belle bataille qui se dessine, justement, à l'avant du peloton, mais également au milieu du peloton comme tel. Alors que... Moi, j'adore la sortie du virage numéro 2, tout particulièrement. Ça glisse, Guennet, là, qui continue. Il s'est approché de Lapsovitch. C'est bien lui dans la voiture numéro 20, aux couleurs de Kwik-Wik. Guennet, c'est les couleurs, bien sûr, de moto illimité Ducati-Montréal. Tout particulièrement. Alors, quelle remontée de la part de ce dernier. Il est maintenant à la huitième position. C'est Clout qui est en septième place. Ouais, 10 places de gagné pour Alex Guennet lors des neuf premiers tours de cette course. Donc, un début de course impressionnant pour le jeune pilote. C'est vrai qu'Alex Guennet, c'est un talent brut. On l'a dit tantôt, il ne fait plus des saisons complètes dans la série depuis quelques années. Mais je dirais qu'il avait un petit peu délaissé le sport automobile parce que, justement, on trouvait que c'était beaucoup trop coûteux. On souvient qu'il avait roulé dans des séries comme la série Xfinity et la série des camionnettes où il avait brillé dès ses premières courses. Donc, c'est un pilote, je pense, il a roulé en Arca aussi aux États-Unis. C'est un pilote qui a toujours démontré énormément de talons. Et on le voit ici. Donc, il a cherché la huitième place au détriment de Triton Labcevitch. Et il le fait au freinage du virage 3, ce virage en épingle, où on sollicite beaucoup les mécaniques. Et on remarque avec ses voitures qui sont quand même assez puissantes. C'est aussi puissant côté moteur, si ce n'est pas plus qu'une Xfinity, justement. La voiture est plus basse. Elle est un petit peu moins lourde, ce qui fait qu'on peut la faire danser joyeusement. Vous l'avez constaté, en y allant avec de très, très, très belles glissades comme telles pour la majorité des pilotes. Et Alex Labbé, lui, continue sa remontée lentement, mais sûrement. Il a atteint le top 15 un petit peu plus tôt. Alex Labbé, aux couleurs de FestiDrag et Prolon. Rousseau Métal, bien sûr, est appliqué. Le circuit téléguidé Saint-Roc aussi. Des couleurs qui sont... Des commanditaires plutôt que des couleurs qui sont partagées également par le jeune Jean-Philippe Bergeron, qui a connu le début de sa carrière en course automobile sur le circuit de Icar. On appelait ça, ça s'appelle toujours des Cop Lights. C'est son père, Marc Bergeron et Martin Perrault, qui sont de très bons amis, qui ont décidé à la suite, justement, du talent démontré par le jeune Bergeron, qu'il y avait peut-être une carrière à faire. Et ils ont créé Prolon Racing, Prolon qui s'implique un petit peu partout avec bien d'autres pilotes dans d'autres disciplines, et particulièrement aujourd'hui avec Alex Labbé. Oui, tout à fait. Jean-Philippe Bergeron qui a roulé aussi dans la série LMS. Et puis, on parlait justement de la série Arca. Moi, il m'avait beaucoup, beaucoup impressionné lors de ses débuts en série Arca aux États-Unis. Il a disputé aussi la semaine de la vitesse du côté de New Smyrna en Floride durant l'hiver. Mais il est recru, Détien, il faut quand même le souligner, il est recru dans la série Nascar Pinty cette année. Et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de talent, c'est sûr, dans cette fameuse série. Alors voilà, Alex Labbé qui continue de remonter. C'est Dexter Stacey dans la voiture Bulli-Struckstop qui est devant lui dans la voiture numéro 92. Il plonge à l'intérieur. Et Alex Labbé, voilà, dépassement réussi sur Stacey. Donc Alex Labbé maintenant en 11e position. On rappelle, il était parti 22e. Donc là encore, on parlait d'Alex Gennett, une remontée superbe. Celle d'Alex Labbé est également une remontée superbe avec l'une des voitures de Dumoulin Compétition. C'est l'une des trois voitures de Dumoulin Compétition, puisqu'évidemment, outre celle de LP, il y a également celle de Louis-Philippe Montoux. La 13e, bien sûr, au couloir de Kamloop. Belle remontée. Également d'Arsenault qui est rendue à la 15e place dans la voiture General Tire, la 03. Il y a également Volaria, le spectacle aérien qui est commoditaire. Ça se passe bien sûr à Mirabel. Le lien est facile à faire. Dans la voiture WaterTech, Belmar, la 47. On parle ici, bien sûr, de celle de LP Dumoulin qui roule à la 6e position. Tout juste derrière DJ Kennington. Kennington a plusieurs départs ici. Mais le mieux qu'il a fait, puisqu'il n'en a jamais gagné, c'est une 4e position et ça se passait en 2016. Super bataille entre DJ Kennington et LP Dumoulin pour l'instant. La bataille pour la 5e position. En ce moment, la Castroledge qui mène la voiture WaterTech à l'avant du peloton. Lacroix, je ne dirais pas qu'a pris large, mais devance quand même Camiran. Tagliani, Rangé et Kennington. Dumoulin, Clout, Gennet, Lapsovitch et Watson. La B11e, on fait une pause. Nous sommes de retour à Mirabelle sur la piste des Arsenault. Le plus jeune des fils de Marc est en piste dans la 0-3. Ça s'appelle Justin Elie. On l'a vu dans cette même voiture parce qu'elle n'est pas jeune jeune, même si le pilote est très jeune. La voiture comme telle, ça ne change pas beaucoup au fil des années, ça c'est certain. Quoique, il y en a qui disent que chez, on doit dire, Camiran Performance ou Camiran Compétition, en tout cas... Camiran Performance, je crois. On a trouvé quelque chose parce que la voiture a une, comment dirais-je, une adhérence en sortie de virage, en réaccélération. Pendant qu'on voit que Clout a des difficultés dans la voiture numéro 59, le pilote ontarien, qui est un pilote qui a déjà gagné sur circuit routier, tout particulièrement au Canadian Tire Moto Sport Park. Et là, elle repart. Il a eu des difficultés pendant la séance d'essai. Il n'y a pas eu de qualification. Ça, je ne comprends pas. On aurait pu faire des essais-qualification. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Et ça lui est arrivé à quelques reprises que le moteur coupe et ça vient de le faire. Mais il est en mesure, semble-t-il, de continuer. Oui, effectivement. Gary Clout, des soucis aux essais libres. Tu l'as dit, Didier, ces fameux hot laps, là, classés 21e sur 23. Donc, ça a été assez difficile pour lui. C'est un pilote de beaucoup d'expérience, quand même. Il a voulu dans toute une série de courses. Même, je pense, une course de NASCAR Cup, à un moment donné, de Gary Clout. Mais c'est seulement sa troisième saison complète dans la série NASCAR Pinties. Et si je ne m'abuse, par exemple, de pilotes qui connaissent bien le circuit, peut-être que je me trompe, mais il semble que j'ai entendu quelque chose comme 8 ou 9e temps pour le jeune geste à Arsenault, mais je ne suis pas certain. Mais une chose est certaine, c'est qu'il sait ce qu'il fait derrière le volant parce qu'il remonte de façon assez spectaculaire. Merci. Justin Arsenault, qui, on parlait de la connaissance entra, justement, où il a roulé depuis le début de la saison, il a décroché toutes les pôles-positions à ce jour dans la série. Alors, il a seulement gagné une course parce qu'il y a différents incidents, mais toutes les pôles-positions, ça témoigne vraiment de sa pointe de vitesse. Bon, on voit que le jeune Bergeron, là, qui lutte pour le titre de recrut de l'année avec Watson, se retrouve loin. Alors, notre confrère Todd Lewis a demandé à John Fletcher ce qui est arrivé avec Gary Cloutes. Ce ne sont pas le même genre de problème qu'on a connu dans les essais, mais bien la perte de deux rapports sur la boîte de vitesse, alors c'est moins bon, ça. J'étais en train de parler de Bergeron, que vous avez peut-être vu sur la colonne tantôt, qui a glissé à la 23e position dans la voiture du circuit téléguidé Saint-Roch et de Prolon, en compagnie de Rousseau-Métal et de bien d'autres. Le voilà dans les puits de ravitaillement. C'est un problème d'ordre électrique, semble-t-il. Oui, avec la voiture, cette fois de l'écurie de Dave Jacobs, l'écurie qui a été championne avec Alex Labbé en 2017, on s'en souvient. Mais là, effectivement, Jean-Philippe Bergeron qui dispute toute la saison avec cette voiture, cette équipe, donc des soucis mécaniques, des soucis électriques, en effet, qui ont été rapportés dans son cas. Avec présentement Stacy, l'ex-teur de son prénom, la voiture Bullies Truck Stop. On a l'aperçu du circuit vu de l'intérieur de la voiture. Didier, on est sur un circuit très court, donc c'est certain qu'on est déjà pour les meneurs dans le trafic de pilotes à qui on prend un, voire deux tours. Ici, on voit notamment Alex Labbé et Alex Guinette qui, eux, poursuivent leur remontée. Eux, ils en ont dépassé déjà pas mal de monde depuis le début de cette course. Des pilotes qui se retrouvent maintenant dans le top 10, donc très, très belle performance pour tous les deux. Oui, mais zéro neutralisation jusqu'à présent. À quel point ont-ils sollicité leur bolide? Je ne sais trop. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on est fait 24 tours. De fait, sur 70, on est à plein régime. Il fait très beau, assez chaud quand même aujourd'hui du côté du circuit Icar. Donc c'est vrai que les voitures vont commencer à souffrir beaucoup à partir de la mi-course. Et on voit Alex Guinette, donc, vraiment, qui suit les trajectoires d'Alex Labbé. Les deux pilotes qui connaissent très, très bien ce circuit d'Icar, Mirabelle. Alex Guinette, donc, qui a disputé toute une série d'essais, de compétitions. Sa soeur, même Cara, a disputé des courses sur ces circuits aussi. Je me souviens d'une victoire d'elle, d'ailleurs, dans la série ProCam des camionnettes qui s'était produite en soutien de la série NASCAR Pinties il y a quelques années. Alors que là, on a à l'arrêt sur la piste, Didier, la 98 de Sam Fellows. Oui, le fils de Ron, bien sûr, qui est un pilote d'abord de circuit routier, mais qui commence à se débrouiller pas mal sur les circuits ovales et qui prend du galon au fur et à mesure qu'il roule dans cette fameuse série. Il était à la 11e position à 32 secondes du meneur. Ça va nous amener notre première neutralisation. La Croix qui avait construit une avance d'à peu près 4,4 secondes, comme on le voit à l'écran sur Camiran, 9,2 sur Tagliani, 9,6 sur Angers et 15,2 sur Dumoulin. Ensuite, on retrouverait que Wellington a 17 secondes, l'avait à 26, tout comme Guinette en 7e et 8e position. Lapsovitch à 29 secondes et Watson était à 30 secondes au moment du déploiement, bien sûr, de cette première neutralisation au circuit Ica dans le cadre de la 11e épreuve d'une série de 13 de la série NASCAR Pinties. On va s'arrêter le temps d'une pause. On vous retrouve après celle-ci. Nous sommes à Mirabelle pour le General Tire 125. C'est la 11e épreuve de la série NASCAR, totale de 13. On est encore sur circuit routier lors de notre prochain rendez-vous au Canadian Tire Motorsport Park. Et ça va se terminer au Delaware Speedway pour couronner le champion 20-22 de la série NASCAR Pinties. En première ligne, Lacroix et Camiran. Tagliani est rangé en 2e, Dumoulin et Kennington en 3e, la Baye Guénette en 4e ligne. Et c'est Lapsovitch et Watson pour compléter le top 5. Surveillez bien le départ. Un top 8 très explosif pour cette relance. Voilà, le verre est donné. Oh, à 3 de large. Caméra qui s'est fait prendre à l'intérieur. Il passe de la 2e à la 4e, 5e position. On va voir si Dumoulin dans la Waller Tech va pouvoir rester devant lui. Ça semble être le cas à la sortie du virage numéro 2. Pour Lacroix, aucun problème. Bye-bye, Chouilly-Pie. Au gros freinage. Alex Tagliani dans la voiture Viagras-Saint-Hubert. Voix s'amener rangé dans la 27 aux couleurs de Payet. L'autre voiture Payet en 5e position côte à côte. Il reprend maintenant la 4e place au départ des L.P. du Moulin dans la voiture Water Tech. On est avec Alex Labbé dans la 07 aux couleurs de Prolon qui veut se joindre à la fête. Il est maintenant dans le top 10 à la 8e position. On a pris la mesure de Lapsovitch qui se retrouve 9e et Watson à la 10e place. Une mauvaise relance pour Marc-Antoine Camiron qui a tout de suite pris la trajectoire, on va dire, où il s'est placé en arrière de Kevin Lacroix. Mais les autres pilotes sont passés par l'extérieur, notamment Alex Tagliani. Tagliani pour l'instant qui est sous la menace de Camiron qui va tenter évidemment de remonter le plus vite possible. Lui ne veut absolument pas laisser filer Kevin Lacroix. Ça c'est certain et notamment parce qu'il y a aussi Andro Rangé, son coéquipier, on va dire, commercial, d'une certaine manière. Pas de point de vue technique, mais au sein de l'écurie Payet. Donc il y a deux voitures, c'est celle de Rangé, la 27 que l'on voit, et celle de Camiron qui vient de réussir à dépasser Alex Tagliani. Pendant ce temps-là, il y a L.P. du Moulin qui a été assez conservateur. Il observe un petit peu tout ça. C'est certain que L.P. il vise toujours une première victoire cette saison. Malheureusement pour différentes choses. Il y a souvent eu des incidents qui n'étaient vraiment pas, on va dire, de sa responsabilité ou de celles de son équipe. Mais il court toujours après cette première victoire. Il est cinquième présent. Le champion défendant, imaginez-vous, Blanchi jusqu'à présent. Lui qui a trois titres, pas juste celui de l'année derrière, il ne faut pas l'oublier. Et il a été victime de malchance plus souvent qu'à son tour. Alex Tagliani a gagné à Sasqueteau. C'est sa seule victoire cette saison dans la voiture Viagra. Bataille de coéquipiers, là, Didier, avec Marc-Antoine Camiran qui reprend la deuxième position au détriment d'Andre Rangé. Regardez à la réaccélération comment il y en a de la motricité. Pendant ce temps-là, belle glissade, encore une fois, dans la voiture Napa. On parle ici de, bien sûr, Kevin Lacroix rangé à la troisième position, l'autre voiture Pagli. Le support également des Transports Saint-Michel et du groupe STCH, des services en transport, Chaudabelle. C'est joué à cette équipe qui permet, justement, au 27 de poursuivre une belle carrière. Il est aussi pilote aux trois titres. Wellington en recherche également un troisième. Il en a deux. Celui qui n'en a plus jusqu'à présent, c'est Scott Stigley avec quatre titres à l'époque où la série s'appelait Canadian Tire. Et là, on a vu Alex Guinette, là, un petit coup sur la voiture d'Alex Labbé. Ces deux-là ne se font qu'un cadeau, mais c'est quand même très respectueux, cette course. Il faut le souligner depuis le début de l'épreuve. Et Alex Guinette, là, qui tente l'intérieur sur Alex Labbé, ça passe. On reprend l'action, mais on poursuit l'action, de vrai dire. Il y en a un, malheureusement, qui a été forcé à l'abandon. Je parle de Sam Fellows. Il est en compagnie de notre confrère Todd Lewis. Alors, notre ami Todd Lewis avait dans sa main le bout de l'arbre de transmission. brisée de la poitrine de Sam Fellows, qui le remerciait de lui rappeler la raison de son abandon, avec un petit sourire, enfin, à l'intention, bien sûr, de se reprendre au Canadian Terminal Sport Park, où il avait bien fait au printemps. Oui, puis ça piste, parce qu'on sait que son père, Ron Fellows, est le copropriétaire de ce circuit, autrefois, appelé Mossport, évidemment. Sam Fellows dit qu'il avait été treizième aux essais libres. Il avait un début de course autour du top 15. Donc, c'est vrai qu'il est vingtième au championnat. Il pouvait espérer un nouveau top 15 avant ce problème mécanique. On a passé la mi-course, maintenant. Guelette à la sixième position, Labbé à la septième. Ils sont tout juste derrière LP Dumoulin en cinquième position dans la voiture WaterTech Belmar. Regardez cette bosse et la façon dont on glisse, là, à la sortie de cette dernière. Oui, on oublie un peu qu'on est sur le petit circuit d'Icar, circuit exigeant, même s'il y a seulement sept virages. Donc, au niveau freinage, au niveau usure des pneumatiques, c'est vrai que ça ne reste pas à être évident nécessairement en fin de course pour tous ces pilotes. Oui, parce que ce n'est pas du bitume, mais bien du ciment que l'on retrouve ici, ou du béton, là, c'est ça, comme vous voulez. Alors, la lutte est féroce entre Guénette et Labbé, sixième et septième position. Guénette, la voiture rouge aux couleurs de moto illimité, la voiture pro-long, la Dodge numéro 07. Labbé qui a toujours roulé avec Dave Jacobs depuis 2014 jusqu'en 2018, où il avait fait une pige au Grand Prix de Trois-Rivières. Il avait terminé troisième, si je me rappelle bien. C'est la première fois qu'il pilote pour une autre équipe que celle de Dave Jacobs, qui prépare la voiture de celui avec qui il a un petit peu de difficulté, à savoir, le jeune Alex Guénette. Oui, deux voitures préparées par Dave Jacobs, évidemment, celle de Jean-Philippe Bergeron, qui dispute toute la saison aux couleurs pro-long, et puis celle d'Alex Guénette. Donc, un programme limité de quatre courses pour Alex Guénette, alors qu'on voit dans l'épuis, justement, Jean-Philippe Bergeron vient d'en parler. Et puis, également, je pense que c'était Claude, on l'a vu dans l'épuis. Juste derrière, avec ses problèmes de boîte de vitesse, on a vu également que Bergeron, dans la voiture pro-long, circuit téléguidé Serac-Rousseau-Métal, pilote pour la deuxième fois, mais pour la première fois cette année, la Mustang. On n'avait jamais vu de Mustang en série NASCAR Pinties. Je vais me dire que c'est une question de carrosserie, parce que Guénette lui conduit une bonne vieille fusion. Mais quand même, une très belle voiture que la Mustang, justement. Le groupe Olivier est un des partenaires de Fessinac Développement et du jeune Bergeron. On voulait opter, justement, pour le plus récent modèle. Lacroix, Camiran, Rangé, Tagliani et Dumoulin, c'est la situation. Et ce, après 40 tours au circuit de Mirabelle. Didier Scradon, accompagné de Philippe Brasseur, éditeur en chef du magazine Pôle Position. C'est la course à Icar, c'est la onzième de la série NASCAR Pinties. On court à Icar depuis 2011 sur le long circuit. Depuis 2017, on utilise le circuit court, une piste qui donne énormément d'action. Vous l'aurez constaté alors qu'on voit le jeune Trayden Lapsovitch qui avait commencé la saison en force en gagnant l'épreuve à Sunset. C'était sa toute première victoire en série NASCAR Pinties. Il roule avec Alex Tagliani avec l'équipe 22 Racing de Scott Stickley. L'ancien multiple champion Scott Stickley, on en parlait tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, c'est toujours cette bataille entre Alex Labbé et Alex Guénette. On s'est échangé les positions, donc vraiment superbe bataille entre deux pilotes qui, aucun des deux, Didier, n'a rien à gagner au niveau du championnat. Alex Labbé, c'est sa première course dans la série, c'est sa seule course dans la série cette saison. Alex Guénette, il en fait seulement quatre, donc c'est des pilotes qui sont là, on va dire, pour le plaisir et l'action. Alex Guénette qui ne lâche pas le morceau, comme dirait l'autre. Alors qu'on laisse passer, je crois que c'était délé dans la voiture bleue qui s'est rangée hors trajectoire comme telle. Alex Labbé, qui a aussi le support, il faut le mentionner, de la famille dans ses activités de course de NASCAR. Alors que Mathieu Kingsbury dans la voiture numéro 12. Duro King, une des entreprises de cet homme d'affaires fort prospère qui vit sa passion. J'ai eu l'occasion de le rencontrer du côté de la World Series of Asphalt, justement du côté de New Smyrna dans le cadre de la Speed Week. Les difficultés pour la 64 qui rentrent dans les puits difficilement. On parle ici de Mark Dilley. Alors c'est un pilote qui est extrêmement compétitif. On a bloqué les roues un petit peu, on donne le maximum du côté de Kingsbury, justement. Il fait de la course avec la même passion qu'il est en affaires. Et vous allez le voir en day tomorrow au Québec à plusieurs reprises cette année et encore certainement dans les années à venir. La lutte est belle avec la 92 de Dexter Stacy aux couleurs de Bullies Truck Stop. Oui, Mathieu Kingsbury, qu'on voit notamment du côté de l'autodrome Montmagny, a disputé des courses LMS type série ACT. Il se bat contre des pilotes comme Raphaël Lessard, Alex Labbé à l'occasion. Donc c'est vrai que pour Mathieu Kingsbury, c'est la passion aussi, mais quand même un pilote de grand talent. On le surveille maintenant dans sa lutte avec le 92. On a des nouvelles du côté de Gary Clewet. Oh, ça c'est positif. It's never a bad day when you're in a racing car. Tiens, faudrait que je me répète ça à quelques reprises. Alors, il était bloqué en troisième vitesse, pensait ramener ça à la maison, mais trop peu, trop tard. Il y a Glenn Steyer dans la zéro qui semble avoir des difficultés à laisser passer tout ce beau monde, qui arrive à un rythme infernal. C'est le cas de Justin Arsenault dans la 0-3 avec Triton Lasovic, deux jeunes pilotes de très grand talent. Et comment dirais-je donc, Arsenault qui y va pour le moins à fond la caisse. Il fait glisser sa voiture, ouf, peut-être un peu trop, on a manqué le point de corde. Lapsovitch veut en profiter. Alors, il donne tout ce qu'il a, le jeune pilote dans la voiture General Tire. Et avec l'aide de Volaria, le spectacle aérien. Oui, effectivement, Justin Arsenault qui est impressionnant parce que même, oui, il connaît le circuit par cœur, bien entendu. Mais malgré tout, c'est sa toute première course dans la série NASCAR Pinties. Ne l'oublions pas, il se bat contre Triton Lapsovitch qui, lui, joue ni plus ni moins que le championnat. Donc, vraiment, très, très belle performance là du côté de Justin Arsenault. Et pendant ce temps-là, on retourne à la bataille, Didier, qui est tout aussi spectaculaire. Parce que Labbé et Guénette, maintenant, eh bien, ils sont en arrière de LP du Moulin et d'Alex Tagliani. Alors ça, c'est vraiment quatre pilotes québécois très populaires, très connus. Et qu'on peut s'attendre à une belle bataille. C'est des pilotes qui, d'habitude, ne se font qu'un cadeau. Tagliani qui est quatrième du Moulin, cinquième. Et Alex Labbé qui roule maintenant à la sixième position, Philippe. Ce duel entre les deux Alex, ça fait qu'on a tellement poussé la machine qu'on s'est rapprochés du groupe à l'avant. On est sortis trop large du côté d'Alex Tagliani. La voiture Viagra-Saint-Hubert-NTN réussit quand même à rester devant la voiture WaterTech de l'ami LP du Moulin. Il l'a pas eu facile à Avondale, tout particulièrement à Terre-Neuve, là, où il a démoli sa voiture. Avec, il faut le mentionner, là, des murets qui n'étaient, quant à moi, pas... Du tout sécuritaires. Pas sécuritaires du tout et surtout pas réglementaires. Je ne comprends pas pourquoi on a tenu une course avec des murets d'une telle configuration. C'était des Jersey comme lorsqu'on se retrouve sur l'autoroute où les voitures faisaient des cremaisons à répétition. Et où on projetait les voitures dans les airs lorsqu'on roulait, lorsqu'on touchait au mur comme d'elle. J'avais vu Steyer en difficulté tantôt. Au même endroit, cette fois-ci, il est plus qu'au ralenti. Tente de ramener la voiture du côté de la ligne des puits. Pas certain qu'il va réussir à s'y rendre. Non, il n'est pas très loin de la ligne des puits, Didier. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment la voiture qui est très, très au ralenti, là. Je pense que ça va être très, très compliqué pour Glenn Sires, qui, il faut le souligner, l'un des copropriétaires du Hush Weekend Speedway. La piste sur terre battue en Ontario où a eu lieu la présente épreuve de la série. On s'en souvient. Ça a été toute une course. On avait réussi à mettre, comment dirais-je, la piste en condition de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de poussière et pas trop de projection de terre comme telle. Mais c'est devenu une piste tellement glissante. C'était tout un exploit de rester sur cette dernière sans avoir à aller taper les murets de protection. Neutralisation? Oui, que ça va nous amener une neutralisation. C'est la deuxième aujourd'hui. Glenn Steyr qui s'est arrêté en bordure de piste. C'est Lacroix qui mène toujours. Il est devant Camiran, Rangé, Tagliani et Dumoulin, le top 5 à Icarre présentement. On s'offre de retour à Mirabelle pour la 11e épreuve de la série NASCAR Pinties. C'est Kevin Lacroix qui amène le groupe dans la voiture Napa, Lacroix Tuning. On est à bord avec Camiran dans la voiture aux couleurs de paillé. Rangé, Tagliani, juste derrière avec Dumoulin et Labbé en troisième ligne. Côte à côte, Guinette et Lapsovitch. Alors qu'Arsenault et Calentum complètent le top 10, le verre est donné dans le coin numéro 1. Et Rangé qui a réussi à subtiliser la première place à Kevin Lacroix. Je me baisse deux secondes, je me lève les yeux et qu'est-ce que je vois? C'est maintenant Rangé qui est en première position. Camiran a glissé à la troisième, peut-être voir la quatrième, parce que LP Dumoulin se pointe à l'intérieur pour prendre la troisième place. Alors que celui qui partait en première place, Kevin Lacroix, veut reprendre son dû. Des images qui nous proviennent de la voiture de Lacroix à la sortie du virage numéro 5. On entreprend le virage numéro 6, cette fois-ci Lacroix. Il n'y reste pas avec le port, comme on dit. Plonge à l'intérieur et amène jusqu'à l'extérieur du circuit le 27. Andrew Rangé dans la voiture aux couleurs de Payet du groupe STCH. Il en se passe à Michel, alors que Camiran ne tarde pas non plus en se pointant à l'intérieur au virage 1 pour reprendre ce qu'il avait perdu au départ de la voiture WaterTech et de LP Dumoulin. Pendant ce temps-là, la 39 par l'extérieur, Alex Tabé tente par tous les moyens de capitaliser sur le duel dont il a été témoin il y a quelques secondes. Effectivement, dans le cas où on voit ici justement les deux pilotes Payet, presque côte à côte, Camiran qui essaie de reprendre une place à Andrew Rangé. Ça a failli tout à l'heure profiter à LP Dumoulin, mais Didier, on peut dire aussi que ça a failli profiter à Alex Guenet parce qu'il se retrouve très, très proche de ce groupe de tête. Et là, Camiran, dans la motricité, dans la voiture, a une motricité exceptionnelle. Reprend donc très rapidement la deuxième position. Je dirais tout ce cafouillage pour en revenir à peu près à la même position. Le grand perdant dans tout ça, c'est Alex Tagliani qui repartait à la quatrième position et qui se retrouve sixième maintenant. Alex Tabé à la septième place. Sorti du virage 2, pardon, Philippe. Oui, on voit vraiment Kevin Lacroix, lui, pas de problème. Il a repris immédiatement une seconde et demie en moins de trois tours. Donc, pour Kevin Lacroix, pour l'instant, 13 tours de la fin, alors que là, c'est Justin Arsenault qui se retrouve dédié en tête à queue. Oui, je crois qu'il a été aidé dans la voiture numéro 03. Il est en mesure de repartir. En fait, il tente de repartir. Est-ce qu'on aurait une troisième neutralisation? On a vu un peu de fumée noire. On en voit encore. Ça veut dire combien de, finalement, repartir la machine. On a beaucoup de place de perdu, évidemment, pour Justin Arsenault. C'est malheureux parce qu'il faisait une très, très belle course, mais effectivement, il était en bataille pour la huitième place avec des pilotes comme Brandon Watson. Est-ce que c'est avec lui qu'il y a eu le contact? On n'a pas eu l'occasion de vraiment voir. En tout cas, c'est à cet épingle là où on fait la jonction entre le petit et le grand circuit. Il a contact contre le rail. Oh là, on s'est vraiment poussé avec... Je ne sais pas s'il y a eu contact, mais en tout cas, avec le rail, mais il y a eu contact avec la voiture 18. Ça, c'est certain. On va revoir ça avec la caméra. Je ne sais pas si on a eu du côté de la voiture pour l'eau, mais lorsqu'on est revenu après avoir accumulé de l'énergie en glissade, lorsque la voiture s'est déportée sur sa droite, il y avait la voiture numéro 18 qui était là et ça a créé, bien sûr, un petit contact, heureusement, sans difficulté. Kevin Lacroix est toujours le meneur. Cette émission vous est présentée par Payet. Le centre du camion GM numéro 1 au Canada. Par Castroledge, la barque d'huile synthétique numéro 1 au Canada. Et par General Tire, le pneu officiel de la série NASCAR Pinties. Alors, nous sommes de retour pour cette magnifique bataille. Regardez ça. On parle de rangée du moulin. Gennet et Labbé, le léger écart avec Tagliani. On parle de 3, 4, 5, 6 et 7e position. Une bataille rangée, c'est le moins qu'on puisse dire, jusqu'à la fin de l'épreuve. On plonge à l'intérieur, dans la voiture prolon. Alex Labbé vient de prendre la mesure de LP du moulin, la voiture Watertech. Il va tenter quelque chose au virage numéro 2. On lui donne juste un peu de place, mais il réussit quand même à rester devant. Regardez ça à la reprise, comment Alex Labbé plonge. Ça mène tout juste derrière, justement, l'autre annexe. Alex Gennet, dans la voiture moto illimitée Ducati Montréal. Et n'oublions pas que les voitures d'Alex Labbé et de LP du moulin, eh bien, c'est deux voitures de du moulin compétition, pendant qu'Alex Labbé tente l'intérieur ici sur Andrew Ranger. Voilà, c'est passé. Et là, il y a aussi Stacy, qui est dans le chemin un petit peu de ces deux pilotes. Ça a été difficile pour Andrew Ranger. On parle de Wallace dans la 66, bien sûr, le père de Dexter, qui est toujours dans la course pour le top 10. Alors qu'encore une fois, Alex fait la même manœuvre qu'avec LP, mais cette fois-ci avec Andrew Ranger dans la voiture payée. Transport Saint-Michel, groupe STCH. J'ai l'impression que Ranger n'a plus de pneus, mais là, plus de pneus du tout. Ça glisse de tous les bancs, tous les côtés. En effet, voiture qui glisse beaucoup, Andrew Ranger, qui tente quand même de revenir à l'intérieur d'Alex Labbé. Ça pourrait profiter à LP du moulin, mais pour l'instant, on voit Alex Labbé qui a une meilleure sortie de virage. Et pendant ce temps-là, eh bien, Didier, qui avait de la croix, là, rien à dire, tout va bien, deux tours à faire. La vie... Se dirige vers sa 17e victoire dans la série. Oui, la vie est belle, c'est le moins qu'on puisse dire pour ce derrière Kevin Lacroix dans la voiture d'appart. L'Aquatuning qui, depuis le Grand Prix de Trois-Rivières, est passé du rouge au bleu et qui donne, bien sûr, la visibilité méritée à son nouveau commanditaire cette année. On le voit ici. On est dans le dernier tour de piste. Domination durant cette course pour Kevin Lacroix qui aura mené pas moins de 63 des 70 tours de cette épreuve. Oui, et il gère bien la course parce qu'il a roulé une demi-seconde plus lent que Marc-Antoine Camiran. Et il sait que le drapeau Adami l'attend dans quelques secondes comme tel. La baie et tout ce beau monde roulent une demi-seconde. En fait, on est à peu près tous dans les mêmes chronos, à l'exception de celui qui a géré tout ça jusqu'au drapeau Adami. Et voilà, c'est maintenant confirmé. Lacroix, à nouveau, dominant sur le circuit de Icarre avec le plus grand nombre de tours menés ici depuis qu'on court à Icarre. Il a mené 50 % des tours sur le circuit qui semble être maintenant son circuit fétiche. Quatrième victoire à Mirabelle, une troisième cette saison et comme l'a mentionné Philippe, une dix-septième en carrière. On donne, bien sûr, 43 points pour la victoire, trois points à Bonny pour avoir gagné, un point pour avoir mené un tour et un point pour avoir mené le plus grand nombre de tours. C'est pour ça que c'est la totale, comme on dit, pour Lacroix devant Camiran, Guénette, la baie rangée. L.P. Dumoulin, Alex Tagliani, Trayden Lassovic, Brandon Watson et Dexter Stacey. Alex Tagliani était le grand perdant. Il y a une dizaine de tours, il était quatrième et il se retrouve comme ça, du côté de la septième position. Vraiment, on va peut-être rebaptiser le circuit Icarre pour l'appeler le circuit La Croix d'ici un peu de temps. En tout cas, pour le pilote de Saint-Eustache, Didier, c'est certain que c'est une note parfaite encore une fois aujourd'hui. Un petit peu comme au Canadian Tire Wars of Port Park en début de saison où il avait mené. Mais ça lui donne cinq points de plus, en tout cas, pour permettre de revenir avec 28 points de retard au lieu de 33 sur Camiran. Donc, c'est quand même pas une grosse différence. On va écouter M. Camiran, mais bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, en premier, Kevin Lacroix. Oui, c'est très le fun de toujours conduire à la maison, de gagner ici quatre en cinq. Et puis, première victoire pour l'équipe, on n'est pas vraiment content. Puis, c'est un petit peu plus d'action. On partait de la cinquième. Ça tentait de partir à l'avant, mais qualification cancelée, on passe cinquième. Juste donner un petit peu plus de plaisir à cette course-là. Donc, c'est vraiment le fun. Oui, définitivement, la voiture de GM Payet est encore rapide aujourd'hui, mais Kevin Lacroix, la voiture de 74, c'était vraiment, vraiment rapide. Il faut choisir nos batailles. Écoute, on a des bons points pour le championnat. La voiture de GM Payet, aujourd'hui, deuxième place. On est vraiment contents. Merci. Du championnat comme tel, il avait une avance de 12 points en s'amenant ici. Il y en a maintenant une de 23 sur DJ Khalil. On parle, bien sûr, ici, de Marc-Antoine Camiran. Alex Tagliani est toujours dans le coup, mais 23 points sur deux courses, avec le système de points qu'on utilise, un point par position. Ça devient un petit peu plus compliqué pour le reste du peloton, vous l'aurez constaté. Andrew rangé à égalité avec Trayton Lapsovitch. Il y aura une belle bataille pour savoir qui sera vice-champion, j'ai l'impression. Ça regarde bien pour Marc-Antoine Camiran qui vit son premier titre. Le jeune Bergeron est à 101 points en dixième position. Il se bat avec Brandon Watson pour le titre de recrut de l'année, là aussi. Ça semble jouer comme tel. On va se retrouver sur un autre circuit routier, cette fois-ci du côté du Canadien de Morrow Sport Park, lors de notre prochain rendez-vous. L'occasion pour moi de dire merci à Philippe Brasseur pour ses excellents commentaires. On va se retrouver, d'ailleurs, Philippe, du côté du Canadien de Morrow Sport Park. Félicitations à toute l'équipe. Un gros merci sous la direction de Goran Bratich. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada